Yo c'est les rudis et bienvenue pour cette review du chapitre 322 Aouachi. Après n'avoir presque vu aucune review Aouachi sur YouTube, j'ai décidé dès à présent de le faire sur cette chaîne. Donc si tu es fan d'Aouachi, n'hésite pas à mettre tes croupons et à rejoindre l'aventure en t'abonnant à ma chaîne, ensemble vivant la meilleure expérience possible. Tout d'abord je tiens à remercier les traducteurs japonais anglais du site Manga Reader qui nous traduisent bénévolement ces chapitres de Aouachi. Ils nous sortent dès qu'ils le peuvent les chapitres qui sont difficiles à obtenir sur internet. Je les remercie et n'hésitez vraiment pas à aller voir leur site, le lien est dans la description. Merci de m'avoir écouté et commençons cette vidéo sans plus tarder. Avant de vous parler du chapitre 320, il semble nécessaire de vous faire un petit résumé des derniers chapitres pour mieux comprendre ce qu'il se passe. Ashito fut convoqué avec Yuma dans l'équipe première pour effectuer des tests pendant trois jours. Ainsi, il loupa la finale de la Takamadono Miya Cup qui désigna la meilleure équipe U18 du Japon. Après que les U18 du Tokyo City Espérion aient remporté la finale, l'équipe est invitée à participer à un tournoi international où figure le FC Barcelone. Après avoir fêté la victoire dans un restaurant, Ashito apprit par Fukuda que Hana partira faire ses études en Espagne et même peut-être d'y vivre. Ashito se renda compte qu'il n'a jamais prêté attention aux loisirs et aux rêves de Hana et ne lui a ainsi jamais demandé des éléments sur sa vie. Pensant qu'il était au courant, Fukuda suggéra à Ashito de parler avec elle juste avant son départ lorsque Hana et lui iront dans sa ville natale, c'est-à-dire à Aime, pour se rendre à la tombe de son père. Hana et Fukuda se dirigèrent à l'aéroport de Haneda pour se rendre à Aime. Fukuda se remémora de son transfert de Tokyo City Espérion FC à Sabadell FC, un club de la Liga, première division du championnat espagnol. Après un long flashback, nous sommes de retour devant la tombe du père de Fukuda. Le coach U18 demanda à sa belle-sœur de parler à Ashito sur le football espagnol mais aussi sur l'expérience qu'il a vécu là-bas. Ainsi, le chapitre commence directement avec Hana et Fukuda se trouvant en face de la boutique de la famille Ashito. Hana se sent mal à l'aise de rentrer dans la boutique. Elle ne veut pas les déranger et demande à Fukuda de leur rendre visite une autre fois. Fukuda rétorque qu'il veut se reposer un peu et aimerait donc rentrer pour avoir du café. Mais en réalité, on voit que Hana est gênée étant donné qu'elle craint que sa relation avec Ashito se soit dégradée à la suite du bisou qu'elle lui a fait. Elle s'excuse tout en affirmant qu'elle ne peut pas et décide de s'enfuir en ordonnant à son beau-frère d'y aller tout seul. Cependant, elle tombe nez à nez avec Shun, le grand frère de Ashito. Il leur prend pour des clients et leur annonce que le magasin n'est pas ouvert. En effet, souvenez-vous que Shun n'a encore jamais vu en personne Hana. Puis, on entend derrière la porte plusieurs voix. Une personne bourrée et une personne se plaignant qu'on gaspille son argent. Il s'agissait bien évidemment de Noriko, la mère de Ashito et Nanami, l'ami d'enfance de Ashito. Les retrouvailles entre Noriko et Hana sont émouvantes. Les deux amis d'enfance partent pour ne pas les déranger. Puis, nous apprenons dans ce chapitre que Ashito a dit à sa mère que Hana partira étudier en Espagne. Bien évidemment, Noriko se doit de tacler ses deux fils qui ne pensent qu'à jouer au foot, contrairement à Hana qui à son âge étudiera à l'étranger. Noriko, étant curieuse, veut bien évidemment savoir tout sur son expérience passée vécue en Espagne. Elle annonce à Hana que Ashito arrive très bientôt et lui dit que depuis son retour à la maison, il est en train de se promener sans but avec un regard vide sur son visage. Hana, gênée, réplique qu'elle ne peut pas le voir. Noriko ne pense qu'encore à une énième dispute. Et en quelques cases, Yugo Kobayashi nous remémore la scène où Ashito et Hana furent assis sur le même banc de l'arrêt de bus juste avant le baiser. Hana s'excuse envers Noriko avant de s'enfuir. On se dirige maintenant du côté de Hakutsu qui va encore une fois rendre visite à sa mère se trouvant à l'hôpital. Avant de partir, Hakutsu entend une conversation de Kuri Bayashi avec le remplaçant du coach Garoula parti en vacances. Kuri Bayashi évoque le tournoi Alcaz Coupe, le tournoi international où jouera le FC Barcelone. Il demande de le laisser jouer si le Barça laisse jouer Demian, leur attaquant vedette qui semble avoir une rivalité avec lui. Hakutsu est intrigué par le nom de Demian. On voit bien qu'à travers ces quelques cases, l'importance de la rivalité entre l'espoir de l'Espérion et l'espoir du FC Barcelone. On revient cette fois-ci du côté de Hana. Comble de l'ironie, après s'être enfuie pour la troisième fois dans ce chapitre, Hana tombe nez à nez avec Ashito. La dernière discussion entre ces deux-là remonte au chapitre 283 et la dernière rencontre remonte au chapitre 222, tandis que la dernière rencontre où ils furent seuls et face à face remonte au chapitre 117. Le chapitre se termine à la rencontre entre Hana et Ashito. Que va-t-il se passer ? Ashito va-t-il s'excuser ? Hana va-t-elle continuer à fuir ? Ou bien encore vont-ils se déclarer leur amour ? Rendez-vous au prochain chapitre pour la suite. N'oublie pas le petit like et l'abonnement pour faire partie du Tokyo City Espérion. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501